En guise d'intro, brièvement quelques résultats du benchmark européen. Donc c'est les résultats début 2013, fin 2012. Donc en gros, le marché européen, il représente 3,5 millions d'emplois. Ça fait à peu près 1% de la population active. À titre d'information, ce 1%, 1,5% c'est à peu près le taux en France. Si je prends le taux au UK, et Mylène pourra en parler tout à l'heure, on est au-delà de 3%, 3,6%. On abordera cette question-là tout à l'heure, notamment pour aborder brièvement les divergences entre les différents pays. Mais c'est quand même 3,5 millions d'emplois, c'est sérieux. En plus, c'est un secteur en croissance. Au-delà, dans l'Europe en général, 4,5% de taux de croissance. Avec, principalement en Europe occidentale, le UK ou la France ou l'Allemagne, des taux de croissance relativement réduits. 2%, 2,5%, 3%, 1 ou 2% au-delà du taux de croissance de l'économie en général. Si on prend l'Europe centrale, on a des taux de croissance aux alentours de 6-7%. Si on va encore dans la bande au-delà, c'est-à-dire Ukraine, Russie, Turquie, Roumanie, on a des taux de croissance largement au-delà de 10%. Ce qui n'est pas difficile puisqu'ils ne viennent pas de très haut. Ça avance vite. Mais il y a quand même toute une évolution à faire. Et je propose que M. André, que Fabrice, va aborder cela brièvement pour commenter comment ça évolue là-bas. Donc 4,5% de taux de croissance. La population active, je l'ai abordée. En règle générale, quelques 70% en contact téléphonique, toujours. Donc même dans les marchés les plus évolués, les plus matures comme le UK, le téléphone reste toujours le canal de contact prédominant. 80% à peu près par-delà l'Europe en in-house, donc en centre interne, quelques 20% en externalisé. Et à peu près 3 quarts des activités sont en appel ou en contact entrant. Donc pardonnez-moi si de temps à autre je me méprends et je dis appel quand je veux dire contact. On parle bien contact, évidemment. Mais 3 quarts à peu près en appel entrant, en contact entrant, un quart en sortant. Brièvement, M. André, Fabrice, est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à l'émergence de la Russie et des autres pays que vous couvrez ? Dans les pays émergents, la relation client, c'est aussi quelque chose qui est plutôt en création. Mais on est dans des situations où on a un boom du mobile qui devient un outil essentiel. Les différences, c'est peut-être que la relation client se fait plutôt d'abord en point de vente, en relation avec la distribution, et un peu moins par téléphone. Même si, pour vous donner quelques ordres de grandeur, Orange, sur cette zone, a 80 millions de clients à peu près. Et on a à peu près l'équivalent de 6 000 conseillers clients qui traitent ces clients-là. Là où, en France, pour 50 millions de contrats à peu près, on a entre 15 000 et 20 000 conseillers clients. Donc on voit finalement des clients dans les pays émergents qui ont des taux d'appel qui peuvent sembler plus faibles. Mais c'est simplement parce que l'appétence de contact se fait plutôt en point de vente. Et curieusement aussi, plutôt aussi par des outils style Facebook, Twitter ou autre, on voit notamment en Afrique du Nord, une appétence à utiliser des moyens nouveaux et modernes 2.0 qui est plutôt plus en avance que ce que peuvent chercher des clients ou des consommateurs français. C'est assez intéressant. Eh bien, justement, c'est un petit peu ce qui se passe aussi également sur l'Angleterre où on voit une population qui est extrêmement mixte entre la majorité du pays qui est principalement anglaise et Londres qui est principalement non anglaise. Et ce qu'on voit, c'est que réellement, les habitudes des consommateurs ont évolué. Je dirais que les habitudes ont évolué avec à peu près un an de différence par rapport à ce qui se passe en France. C'est-à-dire que ce que je vois évoluer ici au niveau utilisation de Twitter, par exemple, c'est ce qui a été mis en place à peu près il y a un an où les gens ont automatiquement le réflexe au lieu de se dire « je vais téléphoner ». Déjà, il y a moins de gens qui ont de lignes fixes et se disent « je vais envoyer un tweet à ma marque parce que j'ai un problème à résoudre et je vais leur envoyer un tweet. Je n'ai pas besoin de rester au téléphone et ça sera plus rapide que d'attendre qu'ils répondent à mon email dans 24 ou 72 heures. » Donc, c'est vraiment une habitude du consommateur sur laquelle nous, on essaie de s'adapter en leur offrant plus de possibilités de canaux différents. Et moi, en fait, j'ai envie de vous amener là, on parle naturellement des canaux téléphoniques, web, mail, SMS. Quand on parle d'expérience client, on se comprend, on se met dans les chaussures du client et on voit finalement comme on dit un grand mot son expérience holistique. Je voudrais juste savoir combien de personnes ont été au Québec dans la salle. Si vous pouvez lever la main simplement. Oui ? Maintenant, combien de personnes ont trouvé que dans les relations, que c'est-à-dire au téléphone, en face-à-face, c'était plutôt chouette et sympathique. Bon. Je n'ai pas fait les stats, mais je pense que c'est à peu près les mêmes mains. On est à peu près là-dedans. Donc, en tout cas, ceux qui ne sont pas allés, allez-y. Vous verrez. Il y a un service bien sympathique. Mais justement, je voulais commencer simplement par une petite intervention pour dire, vous m'avez demandé de parler un petit peu de comment ça se passe au Québec dans la relation client. On peut se dire, voilà, il y a de la gentillesse. Super. Ils sont gentils. Voilà. Je voudrais juste dire tout à fait, ils sont super gentils et nous sommes gentils. J'ai la double nationalité. Je suis désolé, je n'ai pas le charmant taxon, mais je suis québécois et canadien depuis 15 ans. Mais voilà, ce n'est pas venu. je n'ai pas perdu mon accent français. Mais en un mot, il y a la gentillesse, mais il y a plus que ça. Il y a d'abord une chose dans la relation qui s'établit entre deux personnes. Une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand on dit quelque chose, la personne en face n'essaye pas de trouver la façon de dire le contraire. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les différences culturelles. C'est vrai que nous, on a été éduqués, pour ceux qui sont français dans la salle, plutôt dans une logique de thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, je dis une chose, je le fais souvent avec un petit doigt, moi, je vais faire comme ça. D'un côté, je pousse avec mon doigt dans un sens et l'autre se prépare déjà et pouf, il pousse avec l'autre doigt. Et donc, on fait des allers-retours comme ça. Ça se passe au téléphone, ça se passe en face-à-face et on est simplement une espèce de lutte d'égo qui essaye d'avoir raison. C'est vrai que je pense qu'une des grandes forces qu'on peut voir au Québec dans la relation client, et je pense que c'est pas seulement... Je crois qu'on peut aussi arriver à ça en France, dans la relation téléphonique, face-à-face. C'est arriver à se dire comment peut-on faire ? Je refais mes petits doigts qui voient. C'est qu'on pousse comme ça mais l'autre accepte que son doigt soit plié et il va venir écouter, il va prendre au fur et à mesure les différentes choses. Et à partir de là, il va prendre son action, il va être pragmatique, il va agir. Donc je pense que c'est une des premières raisons pour lesquelles on peut dire qu'il y a quelque chose dans une relation qu'on perçoit comme gentil, sympathique parce qu'on nous écoute. C'est génial. Et il y a quelqu'un enfin qui ne trouve pas un contre-argument. Deuxième chose, juste pour en introduction, il y a aussi toute la notion du service qui a de la valeur. On se comprend et ça je crois que c'est pas le seul pays, beaucoup de pays d'Amérique du Nord et ailleurs où il y a du pourboire. À partement, il y a du pourboire, le service a de la valeur. Donc quelque part, on a tout avantage à donner un bon service parce qu'on aura plus d'argent. Et loin de moi l'idée de dire que si on offre un bon service, c'est parce qu'on a des primes derrière. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Mais cependant, culturellement au Québec, il y a aussi, et comme en Amérique du Nord, il y a cette notion de dire que le service a de la valeur. Voilà, juste en intro. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites en matière d'appréciation finalement de la relation client, vous évoquez la gentillesse. Je pense que ça, c'est finalement une qualité un peu universelle qui est appréciée quel que soit finalement l'endroit où on vit sur le globe. Et je crois qu'il y a vraiment des qualités comme l'attention, la discrétion, l'écoute, la bienveillance et la prévenance qui sont effectivement des qualités qui font l'unanimité. Et je pense qu'il y a des endroits, si on en vient à l'aspect culturel, des cultures qui sont plus plus enclines à donner à donner ces qualités parce que c'est dans leur nature finalement parce que ça fait partie de quelque chose qui est valorisant et c'est pas dégradant comme ça peut l'être sur d'autres endroits du globe. Voilà. Donc ça, c'est je pense des critères d'appréciation unanimes et qui sont plus facilement faisables lorsqu'on vit dans tel endroit du globe parce qu'on a été éduqué finalement avec ça dans les gènes. Oui, pour une de mes réactions. En passant de la France à l'international il y a deux ans, j'avais l'habitude du consommateur français que j'entendais régulièrement en double écoute chez Orange France. La double écoute en Afrique m'a beaucoup surpris par la générosité où les clients africains ils ont autant de problèmes que les clients français mais ils considèrent que c'est normal. Ça peut arriver un problème et je trouve qu'il y a une exigence du consommateur français qui est quand même à un niveau assez exceptionnel dans le monde alors que encore une fois les consommateurs maratriceurs africains ils ont autant de problèmes mais ils ne sont pas en pression permanente vers le conseiller client pour exiger d'avoir leur problème résolu d'avoir un geste commercial etc. Ils attendent que le problème soit résolu ils font confiance dans la marque pour résoudre le problème. Mon interprétation c'est probablement aussi qu'on a dans notre modèle français je ne suis pas sûr que ce soit certainement c'est une question de culture parce que sur 24 pays africains ou du Moyen-Orient je trouve cette ouverture partout je n'ai pas trouvé d'autres pays sur lesquels on a le même niveau d'exigence je pense que nous avons probablement nous en France éduqué le consommateur français d'abord avec les hotlines à 34 centimes la minute le consommateur qui commence par attendre en payant et puis qui continue à payer pendant que le conseiller client ne réussit pas à résoudre son affaire et donc finit par lui coûter cher parce qu'il ne réussit pas à résoudre son affaire je pense qu'on a éduqué nos consommateurs en France à être extrêmement exigeants parce qu'ils payaient pour le service ils payaient à la minute et ils n'en avaient pas nécessairement pour leur argent depuis les services clients le temps d'attente est gratuit chez les opérateurs télécoms les services clients sont à tarif local tout ça a disparu mais l'état d'esprit est sans doute resté et de là on a eu probablement en France un cercle vicieux c'est à dire le client étant exigeant le service client a été considéré comme un coût on a cherché à industrialiser le service client qui dit industrialisation dit scripting DMT etc là aussi en Afrique je trouve un mode de pilotage de service client où on laisse beaucoup plus la main au conseiller client qui a bon il y a peut-être une culture de la débrouille qui est plus naturelle mais on cherche à rendre service on n'est pas dans une position où le manager exige d'abord l'application d'un script donc alors tout ça c'est peut-être culturel mais je pense que c'est plutôt aussi le résultat d'une histoire et bon ça peut changer aussi dans notre pays à condition de réussir à réenclencher un cercle vertueux dans l'autre sens alors pour vous rassurer il n'y a pas que les français qui sont des agréables téléphones pour avoir l'expérience donc de tous les call centers enfin des call centers en Angleterre clairement les clients ne sont pas forcément aussi phlegmatiques qu'on pourrait l'imaginer ils ont aussi des problèmes et quand ils ont des problèmes ils l'expriment avec autant de mots grossiers que les français par exemple ceci dit je pense qu'il y a aussi une légère différence ce que je vois c'est que par contre les récepteurs au téléphone les personnes qui sont là pour prendre les appels de réclamation je pense qu'il y a quelque chose qui est instauré c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas dégradant de travailler là-bas et c'est des gens qui prennent un peu plus de plaisir à travailler parce que les structures autour d'eux leur permettent de travailler dans des conditions qui sont relativement sympas et du coup c'est plus facile pour eux de recevoir et je dirais du coup de redonner en échange un service client qui soit exactement adapté qui soit pas forcément scripté qui soit pas forcément juste merci de votre appel je vous c'est plus proche du client que ça je vais peut-être rebondir justement sur cette fierté qui est indispensable pour arriver derrière à livrer cette expérience client forte voilà qui part quand même à l'origine de enfin pour reparler du Québec j'ai un souvenir très concret d'une d'une chaîne de pharmacie qu'on a qu'on a accompagné donc dans leur expérience client différenciante je vous en parlerai tout à l'heure et en fait le fait de faire ces bébêtes on le fait aussi en France mais en tout cas je l'ai vécu là-bas un petit atelier tout bébête avec les gens qui sont dans la pharmacie et de leur faire parler du client et d'être avec eux dans la pharmacie le soir quand elle est fermée et de leur dire ok il y a un client qui rentre là alors c'est quoi ses attentes qu'est-ce qu'on fait pour lui comment on pourrait faire différent tout ça ça vient contribuer à dire je peux améliorer le service pour le client moi-même je me mobilise finalement pour arriver à mieux le servir et je pense que ça contribue aussi derrière à se sentir plus à l'aise dans la relation c'est une évidence que je dis parce que je pense qu'on le fait aussi en France mais c'est quelque chose en tout cas que j'ai beaucoup vécu au Québec il y a peut-être une hiérarchie qui n'est pas tout à fait la même qu'en France beaucoup d'ouverture justement sur également quand on fait des comités de pilotage il y en a beaucoup relation client expérience client tout ce qu'on veut et bien on vient mettre des gens qui sont face à face directement et qui viennent vraiment dire la vraie vie et pas un groupe de managers qui se réunit pour la 15ème fois pour reparler stratégie de haut niveau c'est qu'on met des gens qui sont en front et ça c'est indispensable et pas seulement pour les petits ateliers de face à face également pour les réflexions stratégiques on va plus loin donc voilà des bonnes pratiques je dirais qui sont plus managériables et sur le coup pour moi qui sont complètement applicables également en France je pense par rapport à la notion de coût justement à minimiser les coûts cette espèce de non pas de culture mais de stratégie finalement commerciale que les entreprises peuvent avoir vis-à-vis des services cinteurs je pense que ce qu'on observe à travers nos clients c'est qu'il y a quand même un changement avec une vraie préoccupation du client une vraie volonté d'avoir de la cohérence à travers le service rendu sur les différents points de contact que ce soit internet que ce soit maintenant les réseaux sociaux ou que ce soit le téléphone l'email et finalement ce qui fait le point commun à travers pour cette cohérence c'est le positionnement de la marque c'est les valeurs de la marque et ça c'est très fort et effectivement selon que le client soit une marque premium ou soit une marque low cost selon que vous voyez il y a un positionnement de marque qui soit plus dans les valeurs de dynamique de modernité ou bien de tradition on ne s'attend pas à avoir la même réponse au téléphone la même présentation de l'interlocuteur voilà ça c'est le cas pour le téléphone mais on peut prendre cet exemple sur les différents points de contact et je pense que ça c'est une prise de conscience qui fait que les services centers sont de moins en moins en tout cas à travers les clients que l'on peut avoir vu comme des centres de coût et tout l'enjeu pour nous c'est d'accompagner chacun de nos clients et de délivrer le service en cohésion avec son positionnement de marque et ses valeurs pour rebondir sur ça c'est clair que le contact center n'est pas seulement donc effectivement un coût et vraiment je pense que ce qui est en train de se passer alors bon effectivement moi j'ai la vision de ce qui se passe en Angleterre c'est que la personne qui est au téléphone de plus en plus c'est pas seulement une personne qui est au téléphone c'est pas seulement un télévendeur c'est pas seulement quelqu'un qui va passer 8 heures par jour 6 jours par semaine au téléphone c'est quelqu'un qui en plus va obtenir va acquérir de nouvelles capacités et qui va de plus en plus multiplier ses savoirs multiplier ses capacités pour se dire je suis capable de gérer la relation client téléphone mais je suis aussi capable de gérer un email et je suis aussi capable de trouver quelqu'un sur Twitter qui n'est pas content et d'aller intervenir et si besoin de le retransmettre et c'est vraiment en multipliant ses savoirs que finalement on ajoute de la valeur plus que du coût au service client je rebondirais aussi en fait en disant en effet la valeur qu'on vient apporter et peut aller en effet jusqu'à porter la marque et arriver à dire porter cette marque comment j'arrive à la décliner opérationnellement et là on arrive naturellement dans le truc qui est le plus dur encore une fois que ce soit au téléphone en face à face n'importe où alors je voulais juste prendre aussi un petit exemple du Québec je vais continuer sur cet exemple je pourrais en prendre un autre plus tard mais sur la pharmacie c'est un réseau une chaîne de pharmacie qui s'appelle Proxime pour ceux qui ont été au Québec qui a été élu l'année dernière numéro 1 de l'expérience client dans le monde des pharmacies pour ceux qui connaissent il y a des gros joueurs Jean Coutu Pharmaprix c'est un plus petit joueur mais qui est le premier en expérience client pourquoi ? parce qu'ils sont partis sur une promesse cette promesse c'est pas juste je vais bien vous servir parce que ça c'est bon c'est fait là qu'on aille chez Jean Coutu chez Pharmaprix chez Proxime on nous sert bien ça va c'est correct et maintenant qu'est-ce qu'ils font ? ils ont dit chez Proxime on s'occupe de vous on s'occupe de vous et maintenant qu'est-ce qui se passe pour de vrai ? alors là je suis dans le face à face je ne suis pas dans le téléphone je rentre dans la pharmacie j'ai vu partout qu'on me disait on s'occupe de vous je m'attends à quoi ? je m'attends à du concret je ne m'attends pas à de l'image on est dans un monde où justement on doit restaurer la confiance la confiance elle viendra naturellement du lien entre cette marque qui est portée et la réalité de tous les téléopérateurs de tous les gens face à face qui vont réellement porter au quotidien on s'occupe de vous si il y a quelqu'un qui rentre qui a du mal à rentrer parce qu'elle a sa béquille on va lui ouvrir la porte si je suis quelqu'un qui range dans les allées je m'arrête et je vais ouvrir la porte c'est bébête à faire mais c'est la vie et c'est comme ça que le client aura ces fameux moments mémorables qu'on espère tous porter par rapport à ça donc hier après-midi dans la préparation monsieur André Fabrice nous a remis les pieds par terre en disant on a beau rêver d'un parfait relationnel avec les clients il y a quand même aussi le quotidien qui nous attrape et qu'il ne faut pas trop évangéliser donc l'objectif n'était pas de vous dire comment on pourrait bien faire on sait tous qu'on pourrait bien faire qu'on pourrait en effet être là pour le consommateur ou pour le client et par contre partout en Europe vous parlez de la situation européenne on n'y arrive pas on n'arrive pas à faire passer un message sauf quelques marques quelques enseignes quelques organisations mais en règle générale on y arrive si difficilement d'être là et donc l'innovation elle ne sera probablement pas dans des nouveaux outils qui vont tout sauver ou tout révolutionner il y aura une innovation mais il n'y aura pas de révolution à un certain moment il faudra être à la hauteur mais je préfère que Fabrice aborde encore brièvement ça cette touche de réalité et de réalisme à un certain moment il y a cette industrialisation qui s'est imposée face à une clientèle exigeante et à un business model qui est quand même sous pression surtout en télécom oui enfin je peux poursuivre ma réaction d'hier l'initialisation des débats c'était est-ce qu'il y a des cultures dans lesquelles les gens finalement sont naturellement la passion du client vont vers le client adorent le client trouvent leur satisfaction de la satisfaction qu'ils offrent au client bon peut-être ça existe-t-il mais plus pragmatiquement je pense que à nouveau que si si nous sommes ce que nous sommes en France c'est plus le résultat d'un système que nous avons construit que de réelles différences culturelles un conseiller client il aura une passion du client simplement parce qu'on le met dans un système qui va l'amener à trouver un intérêt à rendre service au client et donc cet intérêt il passe d'abord par le fait qu'il soit lui-même intéressé à la satisfaction finale du client qu'il soit dans un système où son manager le reconnaisse pour la satisfaction qu'il crée du client final et pas nécessairement de la productivité qu'il a et voilà je pense que c'est être systématiquement dans une situation où c'est le client qui à la fin est l'objectif du manager et du conseiller client pour illustrer d'un débat également qu'on vient d'avoir je pense que il y a le sujet de l'automatisation qui est intéressante l'automatisation chez Orange France on l'a fait beaucoup en cherchant on regarde les actes principaux que les clients font avec nous on regarde s'ils sont automatisables et puis on cherche à mettre l'automate en rideau obligatoire de passage pour le je dirais qu'à la limite le passage par le conseiller client devient quasiment impossible dès lors que l'acte est réalisable de façon automatique bon certes pourquoi pas c'est une façon de faire dans les pays émergents l'automatisation vient beaucoup plus des clients c'est les clients qui demandent parce que c'est plus pratique pour eux à avoir telle ou telle fonctionnalité à titre illustratif au Maroc en Tunisie je l'ai dit déjà tout à l'heure les clients utilisent plutôt Facebook pour accéder par internet pour eux internet égale Facebook c'est pas une page HTTP c'est Facebook du coup ils nous disent moi j'aimerais bien recharger mon mobile sur Facebook donc voilà donc ça c'est des automatismes qu'on n'a pas en France et qu'on n'imaginait pas d'avoir mais dans les pays nos filiales nord-africaines en réponse à une demande du client on met un automatisme qui sur Facebook permet de recharger son mobile et qui permet par nous de développer notre chiffre d'affaires oui alors bon certes alors c'est vrai qu'il y a le côté et ça je pense que de toute façon on est tous face au problème que ben oui il faut bien qu'on fasse de la qualité mais il faut respecter le coût il faut bien faire de la qualité mais au moins cher possible s'il vous plaît et si on voulait faire gratuitement ça serait encore mieux certes oui mais après je pense qu'il y a une grosse partie aussi de générer la satisfaction client qui vient du côté de et c'est exactement ce que vous étiez en train de dire de leur offrir le lieu qu'ils demandent c'est à dire qu'il y a énormément de clients qui vont vouloir parler à des personnes au téléphone il faut que cette partie là soit disponible mais il y a énormément de clients qui n'ont pas besoin du téléphone et qui vont se satisfaire d'envoyer un tweet d'envoyer un email d'envoyer un message sur Facebook et bien si ça se trouve en plus si c'est juste une simple demande d'information un autre utilisateur va être capable de répondre à ça et après justement ça permet de désengorger le téléphone pour que le téléphone ça soit pour les personnes qui en ont réellement besoin des cas particuliers des cas où il faut accéder à des données personnelles et que les demandes les autres demandes soient prises en charge que ce soit par la communauté en général ou par un community manager de la marque en donnant des informations ça a réduit le temps et finalement au résultat le coût est réduit bien sûr puisqu'il y a moins d'appels qui coûtent plus cher les appels qui sont quand même faits ce sont les importants et le temps de traitement d'une demande d'information est beaucoup plus rapide ça augmente la satisfaction du client et ça améliore le travail des conseillers qui se sentent valorisés parce qu'ils font quelque chose de beaucoup plus varié aussi donc je pense qu'effectivement c'est un gros changement qui est en train de se mettre en place et ça va prendre du temps effectivement c'est pas une révolution qui arrive aujourd'hui comme ça mais c'est clairement un changement qui est en train de se faire en fait je voudrais revenir une seconde justement sur la performance on parle en effet je parlais de pragmatisme on dit attention à l'idéalisation voilà je pense qu'il faut trouver le juste milieu au Québec on est aussi en Amérique du Nord c'est pas le monde de oui oui on a une logique aussi de faire du cash on se comprend sauf que toute la logique c'est quoi faire du cash est-ce que c'est du faire encore une fois je suis désolé c'est une porte ouverte mais quelque part est-ce que c'est du cash court terme ou c'est du cash à moyen et long terme en gros est-ce que à travers tout ce qu'on dit là est-ce que je garde mes collaborateurs donc je garde de la compétence donc je garde de la relation client sur le plus long terme et quelque part je capitalise sur quelque chose et donc j'arrive à les mettre dans ce mouvement voilà où est-ce que quelque part je viens sur la performance court terme voilà donc il faut trouver le juste milieu je pense que le Québec n'est pas du tout le monde de oui oui mais par contre je pense à trouver à mon sens une sorte d'équilibre justement entre arriver à donner du sens quelque part je prendrais un petit exemple très court le sens doit être fort il peut pas se ramener simplement à faire les choses faciles on aime bien nous parler de dimension de l'expérience voilà de la même façon qu'on se positionne sur le prix le produit on se positionne en termes d'expérience si tout le monde se positionne sur la facilité on se comprend que tout le monde est pareil je prends l'exemple d'un centre un petit peu un monoprix là-bas ça s'appelle l'IGA qui a décidé de se positionner clairement en termes d'expérience sur la découverte je peux vous dire que c'est extrêmement stimulant pour toutes les personnes à l'interne de dire comment je peux arriver au quotidien dans ma relation et d'ailleurs que ce soit au téléphone parce qu'ils ont aussi des centres de relations clients ou en face à face arriver à faire vivre cette découverte ça veut dire que j'ai un client il me demande où sont les patates plutôt de lui dire elles sont là je lui dis je vous accompagne elles sont là mais vous savez que celles là sont beaucoup mieux pour faire du gratin celle là c'est mieux comme ça et d'ailleurs il y a une petite recette et je vous la donne donc je vous fais découvrir le produit en même temps je peux vous dire que ce qui est chouette si on avait participé les personnels pour faire les petites fiches avec tout ça et peut-être même les emmener faire des recettes d'ailleurs Monoprix je crois fait ça ici à des cours pour justement développer ça quelque part ça développe la mobilisation ça développe également l'expérience client dans un sens qui différencie l'entreprise par rapport aux autres et peut-être que c'est pas toutes les entreprises qui en effet arriveront à ça il y en a beaucoup qui sont pas encore au niveau de base de la qualité mais je pense que celles qui font ça elles seront tout de suite ailleurs et porteront peut-être l'avenir à long terme Par rapport à justement ce critère différenciant on est en train de dire que finalement il y a une course à la réduction des coûts vis-à-vis de ce qu'on va investir de ce que ces entreprises vont investir dans les centres de services mais à nos positions à ça ce qu'on voit à travers nos clients c'est que justement là où les clients investissent le plus pour mettre en place des relations fortes rapides efficaces c'est sur les clients qui ont le plus de valeur donc il y a quand même une valorisation de cette relation voilà après d'un point de vue de différence culturelle je pense qu'il y a culture de l'entreprise ça c'est une chose importante et que c'est c'est difficile de customiser c'est un vrai challenge pour une entreprise de customiser chacune des relations pour les pays sur lesquels elle est présente je pense qu'il y a des choses très basiques comme par exemple la langue la langue parlée voilà si une entreprise veut être présente elle veut adopter veut toucher la culture ou un marché russe par exemple la moindre des choses c'est d'offrir un service en russe et en bon russe donc voilà nous on s'attache à avoir justement des formateurs pour nos équipes qui sont des natifs de sorte à avoir la langue disponible mais avec les bonnes formules de politesse avec les bonnes et ça c'est voilà c'est un basique mais qui est très important oui je peux je peux rebondir aussi là dessus un des points qui m'a frappé en découvrant l'Afrique et les marchés émergents c'est que la notion d'offshore fait pas de sens bon arrivant on aurait pu se dire effectivement nous on a 24 filiales dans les pays d'Afrique toutes les filiales mettent deux personnes la nuit pour répondre 24-7 aux appels quel est l'intérêt autant mettre deux personnes quelque part au milieu ou deux personnes parlent anglais et deux personnes qui parlent français ça ira non pas du tout en fait une bonne relation client elle se fait d'abord en étant en capacité de comprendre les cultures locales et voilà la culture locale c'est d'abord la maîtrise de toutes les langues locales et quand on est en Afrique les langues locales il y en a beaucoup la semaine dernière j'étais au Congo à Kinshasa on a des conseillers clients qui répondent en 6 langues et dont 4 langues vernaculaires donc c'est voilà si on ne parle pas la langue vernaculaire la langue locale en centrafic il faut parler sango et pour trouver à Dakar des gens qui parlent sango c'est quand même pas évident donc l'offshore finalement en Afrique a peu de sens donc et finalement la qualité d'une relation par le fait d'avoir des centres locaux se sent et les clients se sentent en proximité les clients se sentent rassurés et je crois que ça contribue beaucoup à avoir une relation client de qualité et ça c'est une différence culturelle effectivement et pas seulement culturelle parce que je présume que le coût salarial n'est pas le même qu'ici oui oui après mais il y a quand même différence de salaire entre l'Afrique du Nord l'Afrique du Milieu l'Afrique de l'Ouest de l'Est il pourrait y avoir un intérêt à faire de l'offshore qui serait beaucoup plus compliqué on pourrait avoir tout le francophone à Madagascar par exemple ça serait sans doute une forme d'optimum mais on ne le fait pas parce qu'à Madagascar on n'a pas les langues vernaculaires de l'Afrique centrale et ainsi de suite alors je suis bien d'accord pour un cas comme l'Afrique c'est clair et net le nombre de langues qui sont parlées le nombre de dialectes qui sont parlées c'est vraiment ça demande un traitement spécial nous ce que je remarque aussi parce que sur le site de Londres on a à peu près une quinzaine de langues c'est pas seulement la langue qui est important c'est la culture aussi et effectivement on a des clients français on a des clients hollandais on a des clients belges qui parlent le hollandais ou le flamand c'est pas la même langue c'est pas la même culture et vraiment quelque chose qui importe énormément c'est que non seulement la personne elle parle correctement la langue mais également qu'elle soit au courant de ce qui est en train de se passer dans le pays qu'elle est en train d'appeler ou dont elle est en train de recevoir les abales et c'est vraiment je crois aussi quelque chose que si on fait de l'offshore ou du nearshore comme ce qu'on fait c'est non seulement avoir des personnes qui parlent la langue correctement pour que le client reçoive un service que la personne de téléphone comprenne correctement ce qui se dit mais également qu'il soit capable de réellement lier en sachant exactement ce qui se passe dans le pays à ce moment là j'imagine pas un conseiller clientèle prendre le téléphone et apprendre tout d'un coup ah bon il y a un problème de viande de cheval en France c'est vraiment c'est essentiel de connaître ce qui se passe dans le pays et c'est vraiment à nous d'inculquer ça aux équipes et de dire on va vous apporter ce qui se passe dans votre culture si vous le faites en offshore il faut absolument que vous connaissiez ce qui se passe dans le pays j'aimerais tout à l'heure que vous reveniez encore sur les médias sociaux et la différence entre les différents pays pour clôturer plus ou moins ce volet-ci il y a quand même il y a l'importance d'avoir le client au centre de nos préoccupations dans ses particularités sans oublier la partie pratique la partie pragmatique côté business et je prends deux exemples qui sont liés à cette culture ce que vous m'aviez dit hier c'est qu'en Afrique la majorité des gens ils ont deux, trois ou quatre cartes SIM prépayées qu'ils utilisent comme ça les arrange ce qui veut dire que la volatilité du client est tout autre que quelqu'un chez nous qui râle en disant je vais résilier mon abonnement c'est une toute autre dimension business donc même si la culture est autre elle s'est traduite aussi dans une partie business locale je donne un autre exemple il y a qu'un jour je recevais un coup de fil d'un de nos interlocuteurs en Russie qui demande oui au niveau européen vous en êtes où qu'est-ce que vous croyez de l'utilisation de la vidéoconférence pour faire de la vente sur smartphone chez nous à mon avis il n'y a personne qui l'utilise ici chez nous par contre chez eux et vous l'aviez déjà indiqué ils ont ce qu'ils appellent en anglais du leapfrogging ils sautent une ou deux étapes qu'on n'a pas eu c'est à dire que la population qui est pour eux qui est capable d'acheter ils ont des smartphones pour eux il y a une nouveauté une innovation à être abordé contacté par téléphone et sur smartphone faire de la vente support vidéo ils risquent d'être là avant même que nous ici en Europe occidentale on l'aborde et donc lors de la préparation Mylène avait aussi dit si on prend l'utilisation des médias sociaux il y a une différence marquée observée anecdotique certes mais ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément en Espagne ou en Allemagne loin de moi l'idée de faire du jeunisme mais la réalité aussi c'est que en Afrique la moyenne d'âge est bien plus jeune qu'en Europe du coup les habitudes des gens elles sont complètement différentes et je pense que c'est vraiment un gros cas aussi c'est que effectivement c'est normal et c'est complètement compréhensible que les pays d'Afrique en général soient passés aux réseaux sociaux et soient passés aux mobiles beaucoup plus rapidement que nous en Europe tout simplement parce que la population est tellement plus jeune je pense que c'est vraiment un gros cas et les réseaux sociaux c'est clairement ça et c'est vraiment une histoire de génération même si soyons très clairs la population qui grossit le plus sur les réseaux sociaux que ce soit en France ou en Angleterre c'est la ménagère c'est la ménagère d'ailleurs de 30, 35, 40, 50 ans c'est réellement cette population qui grandit sur les réseaux sociaux beaucoup plus que les trentenaires high tech avec 3 mobiles c'est clairement donc c'est clairement une population qui de plus en plus se met sur les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux il y a quand même une dimension culturelle dans les fréquentations dites moi ce qu'on observe c'est que dans les fréquentations de l'un ou de l'autre des réseaux sociaux Facebook ou Twitter pour ne citer qu'eux il y a quand même des différences culturelles parce que Twitter quand on est latin quand on a l'habitude de parler d'expliquer sa vie de montrer ses photos avec 244 caractères ça va pas aller il en faut un petit peu plus donc voilà en France c'est plutôt Facebook aux Etats-Unis c'est plutôt Twitter dans certaines régions certaines régions du globe je pense qu'en Afrique Twitter ça doit pas marcher non plus par contre Facebook on peut montrer les photos on peut raconter les vacances il y a de l'échange donc il y a matière c'est fédérateur c'est bien en Asie ça va être le mobile qui est très développé je pense que ça c'est des vraies différences culturelles complètement et clairement les pays latins France, Espagne, Italie c'est les forums là où on a de la place là où on peut discuter là où on discute avec les mêmes gens sur la durée c'est la place du village là on est sur un forum et c'est la même chose sur les réseaux sociaux les gens viennent s'asseoir sur la place du village sur le banc tous les soirs et ils viennent discuter avec leurs amis sauf que leurs amis ils habitent à Marseille à Perpignan ils habitent à Lyon ils habitent à Amiens et ils discutent ensemble sur la place du marché tous les soirs c'est pareil et vous aviez souligné qu'en Allemagne c'était pas du tout le cas en Allemagne c'est pas du tout le cas en Allemagne ce qu'on voit principalement c'est les sites d'information les gens vont aller faire des commentaires sur les sites d'information des commentaires très factuels raconter sa vie sur les réseaux sociaux c'est pas une habitude allemande ou alors ça se fait complètement privé dans la zone fermée c'est vraiment en fait quelque part tout ça revient aussi à se dire mettons-nous dans les chaussures du client là on parle de langue on parle de tout ça et en fait j'avais envie juste de vous parler une demi seconde de ce bouquin de Jacques Nantel qui est un professeur depuis 30 ans à HEC Montréal et j'ai lu ça rapidement avant de venir j'ai acheté ça à Montréal ça doit se trouver quand même j'imagine dans toutes les bonnes librairies physiques et virtuelles et qu'est-ce qu'il nous dit ça s'appelle on veut votre bien et on l'aura la dangereuse efficacité du marketing et en gros c'est un prof de marketing depuis 30 ans qui vient justement dire pendant 30 ans j'ai développé un certain nombre de choses pour réussir à arriver bien sûr à écouter le client de plus en plus maintenant on parle de big data on parle de plein de choses pour mieux connaître le client mais quelque part on reste quand même très souvent c'est ce qu'il dit dans les chaussures de l'entreprise l'entreprise qui analyse qui comprend qui capte et qui derrière vient offrir si possible en réponse à un besoin si c'est pas vraiment en réponse c'est pas trop grave on le fait quand même ils vont être contents après voilà donc en gros c'est le sujet et en fait c'était juste pour dire je sais pas si c'est précurseur de quelque chose mais en tout cas qu'un prof de très renommé au Québec et même en France certains le connaissent prenne le risque de dire le marketing a été trop loin et aujourd'hui il faut revenir dans les chaussures du client et quelque part certainement avec sa communauté ça a dû faire très très mal je me dis peut-être que le Québec là-dedans encore une fois est-ce que c'est un petit coup d'avance en tout cas il y a un petit équilibre à trouver là-dedans il le dit lui-même mais voilà mettons-nous vraiment dans les chaussures du client je le redis et pas simplement comprenons-le pour lui offrir quelque chose c'est très différent je voulais aborder encore brièvement la relation entre je dirais le centre de contact traditionnel et la place des médias sociaux là-dedans dans la mesure où dans les préparations vient souvent mais quelle est l'utilisation réelle qu'on va faire des médias sociaux pour améliorer cette relation client on en a parlé maintenant mais comment est-ce qu'on capte réellement sans verser et c'est un des exemples que Mylène El-Souris avait donné tout à l'heure sans faire en sorte qu'on capte on fait la veille des médias sociaux et dès qu'il y a quelque chose on rentre dans une relation un sur un sur un autre canal question que je me pose est-ce que c'est la bonne façon est-ce que c'est la façon d'aborder justement cette intégration je dirais cet univers parce que pour le client c'est l'univers dans lequel il vit c'est un univers où il a un téléphone fixe ou non où il a les médias sociaux où il y a la boutique ou la pharmacie du coin où il sait aller dans cet univers est-ce que nous l'abordons correctement ou est-ce qu'on essaye comme le prof de marketing pourrait le dire on le guide à la porte qui nous intéresse le plus alors c'est clair et je pense que ça a été dit dans énormément d'ateliers parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui parlaient des médias sociaux et on va pas aller sur Twitter pour répondre à chaque personne qui dit le CK c'était bien pour aller leur dire oh merci beaucoup à chaque personne ça fait 500 tweets dans la journée 500 c'est clair que c'est pas c'est pas le but c'est pas non plus le but de voir une personne qui dit j'ai un problème et on va tout gérer en public mais je pense que avec justement l'évolution des savoirs du centre du centre de contact c'est là où on va pouvoir justement travailler sur quelle partie des médias sociaux est gérée par l'équipe de marketing de marque quelle partie des médias sociaux est gérée tout simplement par l'équipe des relations publiques de relations presse quelle partie est gérée par l'équipe des réclamations quelle partie est gérée par l'équipe de vente et après d'interagir intelligemment c'est super important d'interagir intelligemment c'est fait sur la place publique si je réponds quelque chose à côté de la plaque je réponds ça devant tout le monde tout le monde peut le lire donc vraiment et on en discutait beaucoup de savoir de quelle façon par exemple sur la page Facebook on va aller répondre à une question particulière et c'est vrai que de notre côté on est très dès que c'est pas un cas particulier on va le prendre en privé et on va interagir avec la personne pour lui dire en public ok pas de problème on gère votre regard on s'envoie un message privé et on gère ça en privé que ce soit nous on vous rappelle vous nous rappelez ce que vous préférez après on avait différents points de vue sur ce qui peut être géré en public et en privé en fonction du sujet ce qu'on disait c'est qu'effectivement quand il s'agit d'informations c'est vertueux de laisser les fans s'entraider finalement et apporter les informations ça crée une dynamique ça crée et puis et voilà ils échangent sur la marque en revanche quand il s'agit effectivement d'un litige d'une réclamation d'un client qui est pas content là le mode privé a vraiment tout son sens mais je dirais aussi que c'est vraiment il y a une partie aussi de politique de politique de l'entreprise qu'est-ce qu'elle veut faire de ses réseaux sociaux qu'est-ce qu'elle veut est-ce qu'elle veut vraiment en faire un lieu d'échange à travers les différents fans ou est-ce qu'elle veut voilà qu'il y ait des relations ça aussi ça est partie des différentes tendances qui peuvent voilà qui peuvent être discutées en fonction de ce qu'on veut en faire au final et oui non ok tout a été dit par rapport aux médias moi je vois pas de différence entre les pays dans lesquels je suis et ce qu'on fait en France sur ces sujets là où effectivement tout ce que vous avez dit est tout à fait juste il y a une différence entre le privé et le public les questions générales mieux vaut en parler en public les questions particulières en privé bon mais ça il n'y a pas de différence entre la France et le reste du monde non je pense que la différence elle est plus dans la fréquentation des différents des différents médias sociaux qui existent ça c'est une différence mais pas dans la gestion non Pierre est-ce ok nous avions je crois plus ou moins épuisé les différents thèmes que nous voulions aborder je crois qu'il est qu'il est temps d'aborder vos questions à vous parce que nous sommes là pour ça pour vous nourrir sur un thème qui est fort général le tour du monde la relation client ou comment tirer profit des innovations des pays qui ont vraiment la culture du client c'est tout un tout un thème et on a voulu aborder les différents aspects sans verser dans quelque chose de trop aérien parce que de l'autre côté c'est partir dans des innovations technologiques mais il y a une multitude de gens qui vous ont éclairci là-dessus et on n'a délibérément pas voulu faire ça par contre on est là pour répondre à vos questions par rapport au thème puisque vous étiez nombreux à assister donc allez-y oui bonjour moi je m'appelle Sylvie Amen il y a 20 ans que je suis formatrice dans la relation client alors je suis très curieuse de savoir si en ces dernières années vous avez constaté une évolution dans la relation client mais au niveau humain est-ce qu'il y a quelque chose de différent à part la gentillesse enfin ça c'est des fondamentaux qui sont millénaires mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge dans la relation client au niveau humain merci pour 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 le côté anglo-saxon je dirais que de plus en plus et ça enfin je pense que c'est partout c'est vite 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 de plus en plus vite tout de plus en plus vite on veut que tout soit géré plus vite un email géré en 24 heures il y a 10 ans enfin c'était c'était magique on a fait de la relation client par courrier avant aujourd'hui et bien on attend que tout soit fait dans l'instant immédiatement et sur certains sur certains cas que j'ai étudié où le client avait le choix entre le téléphone l'email et twitter la personne a passé 20 minutes au téléphone à attendre et à ne pas réussir à parler à sa marque elle était pas contente elle est allée sur twitter twitter on lui a répondu en à peu près une demi-heure la personne était ravie alors quelle est la dimension là de vite 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 oui bah sur twitter effectivement je vais envoyer un message mais je vais pas rester pendu à mon téléphone à attendre alors finalement la personne elle a attendu moins longtemps au téléphone mais parce que on passe le temps au téléphone à attendre avec le téléphone sur l'oreille la perception de la durée est différente donc je pense par contre si elle avait fait un email et bien elle aurait reçu une réponse en 24 heures et donc je pense qu'il y a vraiment une notion de durée et de perception de la durée qui est vraiment une grosse évolution là dedans je pense pour moi en réponse à votre question je parlerais plus alors il y a la rapidité mais encore plus il y a la prévenance je pense que on est tous dans notre quotidien en attente on se dit avec toutes ces technologies avec tout ce qu'ils ont les entreprises moi en tant que client je m'attends et qu'ils soient capables de prévenir mon problème je veux pas juste qu'ils résolvent mon problème je veux qu'ils préviennent avant et que derrière ils puissent je prends l'exemple d'une collègue qui ont travaillé sur ces thématiques d'expérience client qui a eu un petit accident et avant même enfin elle a fait un mail et il y a quelqu'un qui l'a appelé sur son téléphone portable qui lui a dit donc au niveau de l'assurance et qui lui a dit ah mais dites moi est-ce que c'est plutôt le bras gauche ou le bras droit parce que si c'est le bras droit à ce moment là si vous êtes droitière on peut vous trouver une aide à domicile parce que ça va vous aider parce que j'imagine c'est pas facile pour vous porter votre valise et puis quand vous serez chez vous ça sera pas facile bon ça pour moi c'est des éléments de prévenance qui sont assez impressionnants quand elle l'a fait en plus le lancement de l'expérience client elle a été waouh comme on dit elle a dit c'est incroyable il pense à mes bras à savoir que c'est le bras droit et que quelque part c'est un impact sur ma vie donc je pense que s'il y a une attente de plus en plus forte sur laquelle on peut se différencier c'est réellement la prévenance mais c'est pas facile c'est l'une des dimensions les plus difficiles à porter et je parle pas au niveau technologique je parle au niveau humain que c'est difficile à porter je développe pas mais pour différencier oui en donnant un exemple du côté assurance chez nous la majorité des responsables et surtout des juristes auraient d'abord la première réflexion aurait dit est-ce que vous avez payé votre police avant même de s'occuper du cas de figure des bras ou de prévenance de quoi que ce soit est-ce que ceci a répondu à votre question madame alors moi je vais vous dire une chose qui est une croyance profonde mais alors profonde si vous saviez l'innovation elle est dans le détail elle est pas dans le chaud l'innovation elle va être dans des petites choses que chacun fait au quotidien ça va être ça et c'est pas une innovation incrémentale comme on dit dans les techniques d'innovation ça peut être une innovation de rupture d'un détail qu'on fait et qu'on ne faisait pas avant certains d'entre vous sont peut-être au fait de ce qu'on fait en design de service avec aujourd'hui des designers qui avant faisaient des designs d'objets qui maintenant design des services c'est impressionnant parce qu'ils vont dans le détail ils vont creuser ils appellent plus ça le client ils appellent ça l'utilisateur pour une raison simple ils essayent de comprendre précisément l'utilisation allez on va dire seconde après seconde minute après minute de ce qui se passe et voir comment je peux faire à ce moment là pour trouver le détail au moment de vérité clé qui va faire la différence donc voilà il n'y a pas de choses magiques il n'y a pas de grandes phrases et grands trucs c'est dans les détails et c'est différent pour chaque entreprise moi juste quand vous avez posé la question il y a un mot que j'entends très très souvent en ce moment c'est l'empathie évidemment ça fait partie des qualités des valeurs humaines universelles ancestrales que vous disiez mais ce mot là c'est un mot qu'on entend vraiment très souvent en ce moment voilà et moi par rapport au design des services c'est ça qui me vient à l'esprit c'est à dire comment bon sang est-ce qu'il a réussi à mettre un laptop traditionnel avec tout ce qui venait avec qui faisait tout ce qu'il fallait faire comment se fait-il se fait-il que Steve Jobs ou ses équipes ont réussi à mettre ça dans quelque chose de plus convivial et je montre ça tout comme je pourrais montrer autre chose c'est comment est-ce qu'il est passé par une multitude de petits détails pour faire en sorte que ce soit à la fois intuitif et convivial mes gosses de 5 et 7 ans ils jouent avec ça sans apprentissage quoi que ce soit je crois que d'un point de vue humain c'est surtout ça qui va changer dans le design des services si on arrive à définir un service général ou un service client qui soit à la fois intuitif mais fiable et fonctionnel mais honnêtement je ne sais pas comment faire si je le savais j'étais quelque part sur une île tropique mais comment faire c'est probablement une multitude de détails et d'attention mais je suis intimement convaincu que la partie empathie est cruciale sans empathie on n'y sera jamais si Steve Jobs d'une façon ou d'une autre ou ses équipes n'avaient pas eu quelque part une liaison directe avec le consommateur général majuscule je ne sais pas comment il aurait fait et je pense que alors encore une fois vous allez dire que je prêche pour ma part mais il y a une grande partie de là c'est d'écouter ce qui se dit et le moyen traditionnel c'est de faire un focus group et d'inviter 50 personnes 50 clients et ça se fait toujours bien évidemment et c'est toujours important de le faire la chance qu'on a aujourd'hui c'est de multiplier les plateformes sur lesquelles ça peut se faire et aujourd'hui en faisant à la fois de la veille mais également tout ce qui s'appelle le crowdsourcing le crowdfunding etc justement générer les idées des clients des consommateurs leur dire ce que vous pensez ça nous intéresse la prochaine évolution de notre service on veut la faire en fonction de ce que vous nous dites et de demander ça au plus grand nombre ça permet justement de créer des produits et des services qui vont être adaptés à ce que les clients nous ont dit et de montrer aux clients aux consommateurs qu'ils sont écoutés quand on développe quelque chose et ça c'est vraiment quelque chose d'important de demander au plus grand nombre et tout ce qui est du feedback de la satisfaction client des enquêtes de satisfaction et plus généralement sur les réseaux sociaux l'écoute et le crowdsourcing c'est clairement quelque chose qui va de plus en plus se développer tout le monde veut avoir sa petite part du gâteau tout le monde veut avoir participé à l'évolution d'un projet Si en effet nous arrivons à utiliser les médias sociaux pour avoir un lien plus direct entre la société et l'organisation et sa base sa clientèle à ce moment là ce sera une très bonne utilisation à condition en effet que ce ne soit pas des ingénieurs ou des juristes qui déterminent les services dans leur coin en fonction du nombril de la société mais en fonction de l'utilisateur final ou du client final Est-ce qu'il y a encore d'autres Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Je travaille dans les télécoms Moi la question que j'avais vous disiez que justement en Angleterre Là vous m'entendez c'est mieux Merci Donc je travaille dans les télécoms La question que j'avais vous disiez qu'en Angleterre justement vous aviez un an d'avance par rapport à ce qui se passe en France le taux de sollicitation via les différents canaux que ce soit appel médias sociaux on va dire Facebook Twitter est d'environ combien ? C'est juste pour avoir une idée justement par rapport au marché c'est ce que nous on a ici Alors ça va être ça va être ça va varier complètement sur le produit je dirais que par exemple en Anglais en Angleterre uniquement sur Twitter des personnes qui émettent le souhait d'acheter un nouveau téléphone c'est du 45 par heure 45 personnes par heure émettent le souhait sur Twitter d'avoir un nouveau téléphone portable ça c'est une partie et je conseille à tous les gens qui travaillent dans les télécoms d'ailleurs de se pencher sur le cas d'une compagnie qui s'appelle Gifgaf qui est numéro 2 je crois des marques sociales qu'on appelle sociales donc médias sociaux dont 95% de la relation client est gérée par les utilisateurs même des services ont été comme on explique je connais pas exactement le mot en français mais de crowdsource donc c'est à dire que c'est des utilisateurs des consommateurs les uns avec les autres qui ont mis en place par exemple un moyen pour avoir les cartes SIM qui soient coupées à la taille des iPhone c'est c'est des utilisateurs entre eux et c'est vraiment une marque qui s'est construite autour des utilisateurs complètement et je sais qu'il y a énormément de compagnies de télécommunications qui veulent faire quelque chose de très similaire je conseille vraiment de se pencher sur le cas de GIFGAV donc c'est G-I-2-F G-A-2-F et ça c'est un exemple de ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui sur lequel sur lequel ouais vraiment c'est de la résolution de cas en 90 secondes en moyenne et c'est du 95% des demandes des requêtes gérées par les autres internautes moi j'ai le cas de Skype qui m'avait raconté également qu'il n'avait pas les moyens de se payer une relation client à la mode télécom pourtant c'est un opérateur télécom et qui expliquait qu'en fait il le faisait en donnant la main à ses clients pour s'entraider plus du social du voilà et il expliquait que lui c'était seul ses ingénieurs de niveau 3 qui traitaient les questions dont il ne voyait pas la communauté en capacité de les régler après il faut le voir du quasi 100% il faut le faire de façon intelligente je n'irai pas jusqu'à 100% parce qu'il faut toujours il faut justement que la marque elle soit là pour donner le soutien aux super fans super utilisateurs ou la façon dont tu veux les appeler qui est quand même la marque derrière qui soit là au cas où il y a un problème au cas où il ne sache pas répondre donc 100% je n'irai pas jusque là mais clairement il y a énormément de moyens de faire ça et je vous avouerai qu'il y a des gens qui sont capables de passer 9h par jour sur un forum de leur marque forcément ils y gagnent quelque chose mais moi personnellement passer 9h par jour sur un forum non et pourtant je travaille dedans la marque les récompense absolument oui 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 alors avec des crédits ça peut aller jusqu'à du cash des points etc certaines personnes c'est du 20 000 pounds à l'année mais ce qui est très important c'est surtout pour les personnes qui font ça dans les forums c'est la reconnaissance d'être reconnus par leur marque parce qu'ils se positionnent comme missionnaires comme et d'être reconnus par la marque c'est ça qui vaut et que ce soit en minutes de crédit ou en quoi que ce soit c'est pas pour ça qu'ils le font par contre les méconnaître là ça risque de très mal tourner et là il y a une importance aussi à avoir c'est d'être à l'écoute de ceux qui sont les porte-parole de la marque tout en étant sûr ou s'assurant que la parole qu'ils portent soit bien la vôtre là aussi il y a encore un message je repasse derrière bonjour justement par rapport à ce sujet est-ce qu'il y a des méthodes de management pour motiver les différents services clientèles les conseillers clientèles dans vos différents pays et des différences de management on est au Québec quand même dans un mode de management on n'est plus au commande contrôle on va dire on est au mode qu'on appelle délégation participation où justement on vient faire travailler beaucoup en collectif c'est clair que ça fait partie de l'état d'esprit très collaboratif qu'on peut trouver c'est un peu le rêve de tout le monde sauf qu'il faut faire attention c'est pas juste un idéal il y a des moments pour déléguer et collaborer il y a des moments pour décider donc voilà les styles de management on va pas aller plus loin là dessus mais voilà il faut arriver à trouver le doux équilibre qui correspond aussi à la culture de l'entreprise encore une fois il n'y a pas de règles définies il faut arriver à ce que le référentiel de management dans l'entreprise soit cohérent avec la culture de l'entreprise et permettre derrière de supporter la dimension de l'expérience que vous voulez livrer tout ça doit être cohérent c'est un puzzle si ce puzzle il n'est pas cohérent ça ne marchera pas il n'y a pas de bon management il y a un management adapté pour porter une culture et développer une expérience qui est indifférenciante oui on peut trouver aussi une grande différence entre des modes de management très pilotes le manager attend des résultats de la part du conseiller et puis des modes de management plus en support moi j'ai été très frappé par une visite que j'ai faite au Mexique il y a 3 ou 4 ans où je rencontre des managers et donc je leur demande la taille de leur équipe il me dit 25 personnes donc moi j'avais jamais vu ça moi au delà de 12 on ne savait pas faire mais comment vous connaissez les résultats de chacun donc il dit moi je n'ai pas le problème de résultat tous les matins il y a un centre de 300 personnes tous les matins les gens sont rankés du premier au dernier j'attends simplement que les conseillers viennent me voir pour me demander ce que je peux faire pour les aider pour progresser donc là il ne considérait pas que son rôle c'était d'avoir les résultats qui est la somme des résultats de son équipe son rôle c'est d'aider des individus qui viennent le solliciter pour progresser donc c'est assez différent de ce que j'avais l'habitude d'avoir alors dans ce cas précis je dirais que pas vraiment de management mais d'accompagnement des équipes quelque chose qu'on fait énormément c'est d'apporter de la valeur de donner de la valeur ajoutée à nos agents et à dire et alors c'est quelque chose qui est en France qui est fait d'une façon différente parce qu'il y a beaucoup plus d'interventions justement au niveau national de dire la personne va avoir des crédits de formation des trucs comme ça effectivement en Angleterre on est super libéraux on n'a pas ça donc ce que nous on fait c'est justement d'apporter ça et je sais que pour nos équipes qu'elles soient françaises ou hollandaises ce qu'on fait c'est leur apporter des cours d'anglais qui leur donnent une qualification pour justement conserver les personnes de haute qualité et après dire et c'est vrai qu'on a une problématique qui est complètement différente parce que nous notre problématique c'est de garder les personnes compétentes pendant longtemps on n'a pas de problème à se débarrasser de personnes même si on le fait vraiment pour les personnes qui ne mettent pas l'effort par contre notre gros problème c'est de garder les personnes compétentes parce que forcément elles vont aller travailler ailleurs très rapidement donc on leur apporte de la valeur supplémentaire en leur donnant la possibilité d'effectivement d'avoir des cours de ci des cours de ça d'améliorer leur capacité sur Excel donc c'est ce qui est autour je dirais pour nous ce qui est important c'est vraiment que le conseiller s'approprie vraiment la marque et soit vraiment un ambassadeur donc on veille vraiment à ça à ce qu'il soit vraiment impliqué dans l'évolution des produits dans l'évolution dans les discussions dans les voilà ça c'est vraiment fondamental parce que parce que c'est motivant c'est motivant de bien comprendre de bien comprendre d'aimer ce qu'on va être amené à vendre ce sur quoi on doit informer un client donc voilà ça fait partie vraiment des leviers des leviers importants une dernière remarque par rapport à ça si je fais ah c'est bon j'avais pas vu mais une remarque avec ça c'est que quand je compare pour le benchmark européen les différents pays et à ce moment là on travaille avec une unité nationale nous constatons que les différences entre les pays sont moins grandes mais sont certes là sont moins grandes que les différences au sein d'un pays ça veut dire que par secteur par activité il y a tellement de différences qu'on n'arrive pas à tout mettre dans un sac donc par rapport au style de management je suis convaincu qu'entre les différents pays ou régions ou évolutions ou maturité du marché il y a des divergences mais qu'au sein d'un pays il y a je dirais l'amplitude du meilleur vers le moins bon ou d'un style vers un autre il y a tout autant de divergences donc il n'y a pas quelque chose à mon avis qui émerge comme étant vraiment révolutionnaire je crois que c'est plutôt une évolution en règle générale oui bonjour je vous entends parler d'appels de twitter facebook etc vous n'avez pas du tout parlé d'email est-ce que c'est une voie de contact qui est complètement morte dans les pays qui sont les vôtres absolument pas pardon non non les emails clairement il y en a un grand nombre aussi il n'y a rien vraiment particulier dans le sens où en général c'est quelque chose qui marche très bien c'est pour connaître certaines des équipes d'email sur notre site bien évidemment il y a besoin de compétences particulières parce qu'il y a besoin que quelqu'un sache écrire correctement et c'est pas donné partout après il y a aussi les outils de CRM qui permettent d'avoir un grand nombre de modèles de patrons d'email en fonction de tel ou tel sujet client par contre je sais que en tout cas de notre côté ce qui est vraiment important c'est que le patron n'est pas la seule chose qui importe et qu'il y a réellement une personnalisation à apporter à l'email pour que la personne se sente concernée et par exemple si une personne a reçu un email pour dire on est désolé que votre service ne marchait pas la semaine dernière si la personne renvoie un message derrière on ne lui renvoie pas la même chose qu'on traite vraiment des cas particuliers il y a des patrons mais après il faut de toute façon apporter une touche personnelle à l'email pour que la personne sente que c'est pas juste un patron qu'on a collé ici 30 secondes allez c'est bon passer au suivant je pense aussi qu'envoyer des nouvelles fonctionnalités apparaître du moins en Europe parce qu'aux Etats-Unis c'est déjà là depuis un certain temps le click to chat par exemple bon voilà ça c'est rien d'autre que des emails donc voilà je pense qu'il y a une longue vie pour les emails encore et donc en chiffre pour l'instant le téléphone c'est à peu près à 70% au niveau européen partout il y a la divergence par pays l'email il est aux alentours de 14-15% dans les volumes général de contact et les médias sociaux sont quelque part entre 1 et 3% en fonction mais ça c'est la situation aujourd'hui ce qui veut dire que le mail le téléphone il est prévu dans les 5 ans à venir pour passer à 60-65% donc il va descendre proportionnellement le volume global va augmenter là c'est une certitude le mail il est prévu pour passer aux alentours de 18-20 et les médias sociaux vers les 5% ça c'est la prévision il y aura des différences par pays il y a des pays où ils n'ont pas de mail le seul mail qu'ils ont c'est leur téléphone mobile où ils vont faire que de l'SMS où ils vont passer donc il y aura un mix ce sera moins marqué mais ce serait ce serait une erreur d'estimer que le mail pour les 3-4-5 ans à venir soit négligeable et tout de suite tout misé sur les médias sociaux du moins dans l'Europe occidentale donc le taux de croissance pour le mail il est prévu pour les 5 ans à venir à 50% donc de passer à 14 à 20 et il y a une évolution et là je pense que c'est pas du tout culturel c'est juste une évolution générale également c'est ce qu'on appelle des bibliothèques d'informations qui sont de plus en plus présentes qui permettent de plus en plus à la personne de rechercher leurs informations et on voit très bien ça sur certaines de nos campagnes certains de nos clients où historiquement il y a 2 ans il fallait appeler pour avoir cette information il fallait appeler pour faire ça maintenant il y a et les habitudes des personnes aussi deviennent de plus en plus bon je vais chercher l'information si vraiment je la trouve pas je vais appeler il y a aussi toute cette partie là qui de plus en plus est en train de se mettre en place mais donc la distinction qu'on a encore aujourd'hui entre les contacts immédiats online et les contacts offline comme tout doit se faire dans l'immédiat c'était une des réponses qu'on a eues cette divergence cette distinction elle devient irrelevante d'ici quelques années que ce soit un mail ou un chat ou un autre canal tout devra se faire en quasi online en temps réel et c'est je dirais c'est une évolution dans la société en général même si par pays les attentes il y en a qui sont plus patients que d'autres ça c'est clair ok merci bien de votre attention et bonne bonne fin de journée merci